Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia et oui vous êtes sur la chaîne OM Football Club chaîne que je partage avec Bruno M de Paname et d'ailleurs avant de rentrer dans le vif du sujet un grand merci à toute notre communauté puisqu'on vient de dépasser les 500 abonnés donc ça, ça fait plaisir parce que que ce soit Bruno ou moi, franchement on en fait des vidéos, on parle souvent de foot, on parle aussi d'autres choses on défend notre club, on défend aussi la ville de Marseille bon, on a toujours été là aussi pour défendre nos couleurs et à propos de nos couleurs, là on va rentrer dans une autre dimension puisque ceux qui disaient que l'Arabie Saoudite n'était pas intéressé sur l'Olympique de Marseille maintenant on connait le prix de l'offre, 460 millions d'euros a donc été proposé à Maccourt pour acheter l'Olympique de Marseille et là c'est pas en 2020, puisqu'en 2020 c'était 200 millions donc tout a augmenté, je vous rappelle qu'il a acheté le club à 50 millions même s'il a perdu de l'argent, il n'a pas perdu 400 millions il faut arrêter de délirer, donc il va être super gagnant pour moi, c'est déjà fait, on va vite l'apprendre d'autres disent non, c'est en train de se faire est-ce que Maccourt va refuser cette offre pour pouvoir augmenter encore le tarif parce qu'il sait que l'Arabie Saoudite, s'il leur en demande 600, ils vont les donner je ne sais pas, franchement là-dessus, je ne suis pas derrière les petits papiers beaucoup ont annoncé la vente de l'Olympique de Marseille aujourd'hui parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a donc Ribaltar, Javier Ribaltar et Pablo Longoria qui sont donc aux Etats-Unis, vous voyez, ils ont bien pris l'avion donc c'est une réalité ça, qu'ils sont en train de rencontrer Maccourt alors je ne sais pas à quelle heure exactement, je ne sais pas quand c'est qu'ils vont aller au restaurant je ne sais pas s'ils vont sortir en boîte, ils ne m'en demandaient pas trop mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont là tous les trois on a l'impression quand même que ça sent les adieux adieu, boy boy, Maccourt, boy boy, allez, je ne vais pas t'enfoncer dire que tu n'as fait que du mal à notre club parce que franchement, tu as aussi fait du bien tu nous as quand même ramené une certaine stabilité qui nous permet, on va dire, chaque saison quand même d'aller en Coupe d'Europe mais franchement, on n'arrive pas à aller plus haut et pour aller plus haut, on le sait très bien, il faut d'autres joueurs il faut des grands noms, il faut des grands joueurs et pour ça, il faut beaucoup plus d'argent que mettre, par exemple, 32 millions sur un joueur et que ce soit le plus gros transfert de tous les temps à l'Olympique de Marseille franchement, il y a d'autres clubs qui rigolent avec 32 millions quand on voit Newcastle qu'on shippait des bons milieux de terrain c'était 50 millions par milieux de terrain qu'ils achetaient donc vous voyez, c'est ça l'énorme différence et puis les salaires proposés aussi, nous on ne peut pas proposer les mêmes salaires donc en tout cas, bravo Longoria pour avoir mis nos comptes à jour donc vous savez que le 30 juin, l'exercice va être terminé c'est pour ça que personnellement, je pense que l'annonce se fera à peu près là ça sera le bon timing maintenant, si ça se fait aujourd'hui, je peux vous dire là, je suis au boulot je vais repartir au boulot, bosser 2 heures bon, quand je reviens, si je vois que l'OM, il y a une annonce officielle en direct des Etats-Unis je serai super heureux si ça doit se faire dans 10 jours, dans 15 jours du moment que ça se fasse, moi c'est tout ce qui compte pour moi que la vente de l'OM soit bien faite, qu'on puisse attirer alors, je l'espère Zinedine Zidane dès la première année mais c'est vrai que beaucoup disent ça y est, Galardo, c'est pratiquement fait je le vois de partout bon, on disait hier, c'était Grosso, rappelez-vous avant-hier, c'était Fonseca avant-hier, c'était Galtier bon, Galardo, c'est vrai que son nom revient souvent après, Galardo, il peut il peut, on m'aurait dit un autre nom j'aurais du mal à croire à la vente mais Galardo, c'est possible parce que Galardo, on le sait, c'est un ancien grand joueur très grand joueur vraiment, je l'ai connu en tant que joueur tant qu'entraîneur aussi, il fait du bon boulot et puis au moins, il se respectait par les joueurs donc voilà, et puis il va pouvoir nous ramener aussi des super joueurs d'Argentine on espère enfin, on verra tout ça une chose est sûre, c'est que donc Ribalta et Longoria sont donc bien aux Etats-Unis pour parler vente sûrement peut-être que c'est déjà fait on aura, comme disent certains, peut-être l'annonce aujourd'hui en tout cas, il y a bien une offre de 460 millions d'euros qui a fait l'Arabie Saoudite est-ce que ma courte a déjà accepté ? est-ce que ma courte va refuser ? ou est-ce que ma courte va accepter ? j'espère qu'on va vite le savoir parce que moi, en tant que supporter de Marseille j'ai envie que mon Olympique de Marseille joue dans la cour des plus grands et je connais le football je sais très bien qu'aujourd'hui c'est impossible de jouer dans la cour des plus grands si on n'a pas beaucoup d'argent c'est comme ça le football c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un plafond comme l'NBA aux Etats-Unis ce qui a empêché un tel écart justement entre les équipes mais voilà ça fait deux saisons qu'on est sur le podium avec quand même des petits budgets Longoria qui arrive à nous faire à nous concocter des surprises à nous ramener des bons joueurs à se débrouiller alors imaginez Longoria avec un gros budget ça va faire mal l'Olympique de Marseille la saison prochaine on a les deux tours préliminaires minère ramener du lourd ramener du lourd on veut aller en ligue des champions on veut aller en ligue des champions et on veut être acheté par un milliardaire nous aussi pour qu'on puisse nous aussi avoir des grands joueurs qui jouent au vélodrome et oui la famille allez à bientôt et encore un énorme merci à vous tous qui vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait faites le appuyer sur la cloche de notification 500 abonnés et oui 500 abonnés avec bruno m de paname mon poteau on est là on est là la famille allez loin